Salut, c'est Kaila de The Island 2 sur Star24. J'ai voulu participer à The Island pour pouvoir prouver à certaines personnes qu'une femme déjà est capable de survivre et de raconter une certaine histoire sur ma vie personnelle. Une fois dans la jungle, je me suis posé cette question. Je suis capable de le faire ou pas ? Et de là, j'avais plein de messages de ma famille qui résonnaient dans ma tête et je me suis dit « bon vas-y, on y va, on y va ». Et tu avais le stress des personnes que tu connais pas parce que moi, je ne supportais pas les filles avant. Non, je trouve pas que les filles sont superficielles, c'est juste que j'ai grandi avec des garçons. J'ai fait du football, du basket, de la natation et je joue à la PlayStation et c'est un mode de vie de garçon. Quand Carole est partie, j'ai pleuré comme si j'avais perdu ma mère. Pourtant, j'ai passé 72 heures avec elle. Mais ces 72 heures, c'était comme si j'avais passé 72 mois avec elle. Je pense qu'elle s'est vraiment dit qu'elle pouvait mourir sur l'île et qu'elle ne pouvait pas laisser ses enfants tout seuls. C'est quelque chose que je comprends et je me mets vraiment à sa place et j'aurais réagi pareil. De base, moi, je n'étais pas très famille avant The Island. Et justement, cette émission m'a rapprochée de ma famille. C'est que j'avais déjà pris mon appartement, mon envol. Et puis, maintenant, je vis chez ma mère. Je suis retournée chez ma mère parce que j'ai ce besoin d'être près d'elle. Et j'ai compris, entre guillemets, j'ai compris la vie. J'ai compris qu'en fait, une mère, on n'en a qu'une. Et que même si elle est chiante, c'est pour notre bien. Elle fait tout ça pour notre bien. Et que je pense que même moi, quand j'aurai des enfants, je serai comme ça. Même si c'est trop protecteur, c'est ça être une mère. À un moment, je pensais que j'allais mourir parce que ma tension était vraiment basse. Et je me suis dit, je ne pourrais même pas appeler ma mère pour lui dire, « Maman, je vais mourir. » Ou elle ne m'aura même pas vue. Elle va me voir avec des boutons sur le visage. Elle va me regarder et elle va se dire, « C'est pas ma fille. » Et je me suis dit, en fait, il faut résister. T'as faim, t'as soif. Mais vas-y, continue. Je vais à The Island pour prouver justement aux personnes qui sont en surpoids au jour d'aujourd'hui. Parce que moi, il faut comprendre, je faisais 142 kilos. J'en fais 57 au jour d'aujourd'hui. Là, je suis en train de continuer à travailler les bras parce que tout mon surplus de gras est sur les bras. Donc ça me fait des bras énormes. Moins qu'avant. Moins que sur l'île aussi, parce que j'ai beaucoup maigri. Je n'ai pas vraiment quitté l'île. Honnêtement, je l'ai mal vécu, cette aventure. Ce n'est pas méchant. C'est juste qu'en fait, j'ai eu trop de piqûres d'un coup. Et en fait, quand je me regardais dans mes selfies, je me voyais gonfler. Et en fait, je n'arrivais plus à supporter mon physique. Je disais que tout allait bien. Mais au fond de moi, personnellement, ça m'a fait mal de me voir comme ça. Parce que je repensais à tout ce qu'on me disait avant et je repensais à ma tête avant. Et ça me... Juste d'en parler, il ne faut pas que je pleure. J'ai dit que je ne pleurais pas. Il ne faut pas que je pleure. Mais juste d'en parler et de me voir lors du selfie, ça m'a fait mal. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit qu'il faut que j'arrête de penser aux autres. Mon histoire, je l'ai racontée. Elles me voient physiquement. Elles savent que tout est possible. Maintenant, moi, il n'y avait pas une nuit où je ne m'endormais pas en pleurant avant de dormir. J'étais vraiment mal avec Sabrina autour de moi. Et même à elle, je n'en ai pas parlé de ce mal-être parce que juste en parler, ça allait me faire pleurer. Et me faire pleurer, ça va me casser. Et puis en partant, j'ai dit vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai enduré parce que vous n'avez pas vécu. Et en fait, il y en a qui me disent si, on comprend. Et en fait, je m'énerve. Lors de mon départ, je m'énerve parce que je dis non, vous ne pouvez pas comprendre. Tu as été obèse, toi, dans ta vie. Tu as été insultée, toi, dans ta vie. Tu ne peux pas ressentir ce que moi, j'ai ressenti et ce que j'ai enduré parce que tu ne l'as pas vécu. Et de là, en fait, j'ai passé mon coup de gueule et je suis partie. Mais c'était... J'ai pleuré. Les filles ont pleuré. Et puis, il y en a qui ont compris mon message et qui m'ont dit franchement, ton message était vraiment compréhensible. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter arrobase Star24 underscore TV Facebook Star24 TV Instagram et Snapchat Star24 underscore TV